bonjour et bienvenue à la ludothèque et très joué après quelques semaines d'absence me voici de retour avec 12 nouveaux jeux pour cette rentrée de septembre 2022 dont 3 jeux bonus donc des jeux qu'on peut louer gratuitement à la ludothèque en tournée abonné on va commencer par bug express qui a été donné par son auteur Antoine Galley qui est canné donc qui vous permettra de faire découvrir ce jeu là donc il y a trois variantes de jeu dans ce jeu moi j'apprécie particulièrement cette variante-ci qui est une version coopérative où le but du jeu ça va être de réussir à ce que les petits insectes arrivent tout en haut de la tour malheureusement il y a des fois on va devoir faire tomber la tour on va devoir faire reculer donc la boîte qui est en bas et des fois ça peut tomber comme comme voici donc forcément sur une table ça tombe un peu moins quand même on a également dans ce jeu un jeu de mémoire où on a un joueur qui va cacher les petits insectes il va falloir retrouver où ils sont et bien être attentif quand on soulève une boîte de ce qu'il y a en dessous et on va également avoir donc un jeu de circuit où il va falloir arriver en premier on a des petites boîtes dispersées les petits les petites tuiles et on va avancer si jamais on arrive sur un merle malheureusement on recule d'une case donc trois variantes de jeu complètement différente avec des compétences complètement différentes donc c'est plutôt plutôt sympa on va avoir également en jeu bonus très futé kiss qui est la version kids de jeu très futé que je vous conseille si vous ne connaissez pas il y a les trois 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 jeux à la ludothèque alloués on va être donc à l'anniversaire il va falloir cocher des cases surtout cocher des cases avec des petites étoiles parce que la fin de la partie rapporteront des points à son tour le joueur actif va lancer des dés récupérer les dés de la même zone de couleur cocher les cas sur sa petite fiche et les dés restants les autres joueurs vont pouvoir les utiliser c'est pour ça que c'est un jeu il va falloir faire attention à ce qu'on laisse à nos adversaires on va voir le grand prix de belcastel on va être sa version junior aussi du jeu les charlatans de belcastel qui est aussi un très très bon jeu de backbuilding vous allez voir ce que c'est donc on va avoir un super jeu avec une boîte compartimentée pour retrouver très facilement tout le matériel du jeu donc ça c'est plutôt sympa on va établir sur une course d'animaux il va falloir arriver en premier au chambre d'or on a deux variantes du plateau qui permet d'avoir une version rapide une version longue du jeu on va chacun avoir son petit plateau avec son animal qui correspond je sais pas où est arrivé mon âne mais voilà il va falloir faire avancer donc son animal le plus vite possible sauf que dans ce jeu là on ne va pas lancer les dés mais on va piocher à l'intérieur de son sac et avancer du nombre indiqué donc là un rouge je vais pouvoir avancer mon animal de un point et après je regarde le plateau action rouge qui va me dire ce que je vais pouvoir récupérer soit récupérer les rubis lancer un dé etc on va voir des fois un jeton noir comme ça on va le poser sur notre petit plateau je retrouve déjà plus mon plateau voilà et au bout de trois jetons noir placé on va pouvoir acheter donc des nouveaux jetons avec les rubis donc c'est pour ça que c'est un jeu de backbuilding parce qu'au fur et à mesure on va constituer son lot de jetons pour avancer plus ou moins vite voilà très beau jeu avec des variantes de jeux etc pour complexifier le jeu vraiment très très bien on va avoir 6000 aux histoires où là on va être sur un petit jeu coopératif j'ai déjà le 6000 aux comptes donc là on va être sur des très belles cartes le but c'est un jeu coopératif où il y a un meneur de jeu qui a une carte qu'il va nous faire deviner il va nous donner des indices à travers d'autres cartes donc là c'est avec des personnages historiques et un léonard de vinci bonaparte jeanne d'arc etc on n'a pas forcément d'avoir besoin de connaissances pour jouer à ce jeu donc ça c'est plutôt sympa ce qu'on peut plutôt découvrir des personnages donc ayant parlé si on le souhaite on a acropolis on a on est sur un nouveau jeu de société qui fait un peu chureur hop en ce moment on va construire chacun sa cité et c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie en sachant qu'à la fin de la partie on va avoir un scoring un peu à la king nomino c'est à dire qu'en fait on va multiplier le nombre d'étoiles d'une couleur hop par le nombre de cases hop d'une autre couleur enfin de la même couleur pardon selon des conditions de placement donc les zones bleues les cases bleues doivent se toucher les cases jaunes ne doivent pas se toucher etc etc et ce qui est sympa dans ce jeu là c'est qu'on va faire des choix tout au long de la partie à la fois de placement aussi parce qu'on va pouvoir placer les tuiles que l'on a récupérées à côté ou au dessus d'autres tuiles pour récupérer des pierres et justement les pierres vont nous permettre de récupérer des tuiles qui sont moins accessibles que d'autres donc voilà toujours des plein de choix différents dans ce jeu là qui est vraiment pas évident pour gagner on va avoir au creux de ta main qui est un petit jeu d'ambiance où il va falloir faire deviner des choses à travers plein d'objets comme ça c'est un peu à la dixit on a des belles cartes bien illustrées et le but ça va être de faire définir sa carte en mettant dans la main du grand-père donc un autre joueur qui incarne le grand-père on va lui mettre des choses, mimer la carte avec différents objets le grand-père a les yeux fermés il va essayer de deviner ce qu'on a essayé de lui faire enfin ce qu'on lui a mimé dans la main en sachant que les autres joueurs vont l'embrouiller en posant des cartes à eux pour que le grand-père se trompe de cartes un peu comme dixit on va avoir rainbow seven qui a un petit coup de coeur de partenée à un petit jeu de cartes où le but c'est de se défausser de ses cartes le plus vite possible on va pouvoir poser des cartes par combinaison ou toutes seules par combinaison des cartes de même couleur qui se suivent ou des cartes de même valeur on a des jokers on a des cartes set qui permettent d'activer des pouvoirs voilà et le but c'est d'éviter la pluie pourtant on en aurait bien besoin de la pluie hop on a twin it jeu de société où là c'est la version jeu de société du jeu twin it qui est un petit jeu d'ambiance de rapidité où dès qu'il y a deux cartes identiques il faut vite mettre ses doigts dessus pour gagner les paires voilà et là ce qui est rigolo c'est qu'on essaie de deviner quels sont les jeux qui sont notés sur les petites cartes on va avoir mot malin qui est un petit jeu coopératif où il va falloir faire deviner aux autres joueurs les coordonnées que l'on a en main hop je vous montre un petit peu sur le jeu on va par exemple avoir la B3 donc B sous la lettre B on a le mot docteur sous le chiffre 3 on a l'ours il va faire deviner donc faire deviner docteur et ours donc en un seul mot on va essayer par exemple avec vétérinaire essayer de faire deviner si on y arrive tant mieux ça n'y arrive pas malheureusement on perd au fur et à mesure voilà on essaie d'avoir le plus de bonnes réponses possibles on va avoir Carla Caramel qui est pareil un coup de coeur de partenée on va être hop on a besoin de la boîte de jeu voilà qui est pareil c'est très très joli d'illustration on va avoir un stand de glace on va avoir des petits enfants qui vont faire la queue pour trouver gagner des glaces et on lance le dé et coopératif on va essayer de constituer donc les petits cornes de glace comme ça en mettant les boules à l'intérieur sauf que malheureusement il y a le soleil qui va arriver et quand on fait fondre trop de glace malheureusement on a perdu on va essayer de distribuer le plus de cornes de glace possible on va avoir ourso taquin on est aussi sur un jeu coopératif où là également la boîte va nous servir parce que ça va être le plateau de jeu on va avoir des petits ours qui vont vouloir en fait traverser la banquise malheureusement la banquise fond je crois que c'est un petit peu d'actualité et donc on va essayer de déplacer en fait les tuiles de façon à faire traverser donc les petits oursons et donc ça s'appelle ourson taquin parce que c'est le principe du taquin vous savez il y a une caisse qui est enlevé on va pouvoir faire déplacer donc les petites tuiles comme ça d'une case à une autre comme dans le taquin et ce qui est sympa c'est qu'on va être on va pouvoir avoir des modes de placement au départ qui sont plus ou moins faciles et pour finir on va avoir donc mandala stone donc mandala stone on va être un très beau jeu donc avec des petites pierres comme ça hop de différentes couleurs et le but ça va être de réussir à récupérer les bonnes pierres dans le bon sens sur le plateau de jeu donc on va avoir des petites piles comme ça de 4 pierres un peu partout et on va déplacer notre artiste et récupérer les pierres qui vont être adjacentes donc les placer sur notre plateau de jeu qui est là dans différentes piles et à un moment donné de la partie on va même pouvoir donc les défausser les tuiles et là récupérer donc des points il est plutôt assez astucieux il n'y a pas grand chose au niveau de la règle du jeu mais forcément pour gagner il va falloir bien comprendre la mécanique savoir ce qu'il y a le plus intéressant donc voici tous les jeux pour la rentrée de septembre 2022 donc certains seront alloués gratiquement donc n'hésitez pas à venir à Eudotech pour découvrir tout ça merci au revoir merci au revoir